Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser l'accès guidé avec UZITO sur les iPads. En fait, on utilise l'accès guidé avec UZITO pour restreindre l'élève dans l'application pour qu'il ne puisse pas aller sur Internet ou aller dans d'autres applications. Donc, pour se faire de 1, il faut commencer par activer ici dans les réglages l'accès guidé. Ensuite, à gauche, ici, on va descendre et on va aller dans la section accessibilité. Et dans accessibilité, dans le box complètement, on choisit accès guidé. On active l'accès guidé. C'est la première fois, ça se peut qu'on vous demande de régler tout de suite le code de l'accès guidé. Donc, c'est un code privé, personnel à l'enseignant qu'il doit choisir lorsqu'il démarre l'accès guidé. Il est possible aussi de modifier des paramètres, mais moi, j'aime mieux les modifier lorsque je démarre l'accès guidé. Donc, je vais retourner sur l'écran d'accueil et je vais démarrer ici UZITO. Donc, je viens d'ouvrir UZITO. Ce que je vais faire, je vais appuyer trois fois rapidement sur le bouton d'accueil de mon iPad. Et on voit que l'accès guidé entre en fonction. On me demande avant de débuter si je veux aller modifier certaines options ici à gauche. Donc, ce qui est possible, par exemple, d'activer un temps limite. C'est une option que j'aime bien pour dire tout le temps de l'examen. Je veux que l'accès guidé soit en action. Donc, ça m'évite de devoir venir l'enlever sur chaque iPad si je mets un temps limite. Donc, une fois que ça s'est réglé et que j'ai fixé mon temps, je suis prête à débuter. J'appuie ici sur début. On me demande de saisir le code qui va permettre de déverrouiller l'accès guidé. Il peut être déverrouillé en tout temps, même si j'ai mis un temps, je peux déverrouiller si jamais il y avait quelque chose que j'avais besoin d'accéder à une autre application ou à Internet. Donc, ici, je verrouille. J'entre une deuxième fois mon code. Et maintenant, l'élève qui ne connaît pas le code ne peut pas quitter pour aller faire autre chose. Par exemple, si j'appuie sur le bouton d'accueil, on m'informe qu'il reste deux heures et que je ne peux pas quitter cette application-là. Si j'appuie trois fois rapidement, on m'a demandé le code. Comme l'élève ne le connaît pas, il ne pourra pas déverrouiller l'application. Il peut, par contre, très bien utiliser Usido pour rechercher un mot. Donc, par exemple, il recherche kidnappé. Et on voit ici que Usido lui fait des propositions, des suggestions. Et il est capable d'aller rechercher son mot et d'aller voir la définition. Lorsque l'examen est terminé, il suffit de quitter l'accès guidé soit via le code, ou si le temps va être écoulé, automatiquement, l'iPad va être déverrouillé. Voilà, c'était comment utiliser Usido avec l'accès guidé. ... ... ... ...